ah là là mais je vois rien du tout mais enlevez-moi ce casque ah ça va mieux ça va bien mieux et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve sur mind test for fun ça fait un bon bon moment je suis désolé les gens comment dire ça je suis parti en vacances je suis arrivé donc au bord de la mer là où l'air est sain et pur et beau et bon c'est agréable on adore ça et catastrophe je vous explique en fait on va dire 15 ou 20 minutes après 30 dans l'appartement grosse crise d'allergie et voilà du coup où mes poumons étaient dans l'incapacité de mener leur fonction de respiration normale pendant je n'ai pas l'agonie mais enfin c'était assez douloureux pour que je ne puisse pas je me sorte pas en état en fait de parler longtemps comme ça même encore maintenant ça gratouille un petit peu enfin bon voilà comme vous voyez on a pas mal évolué là dedans puisqu'on est donc au niveau de l'usine que je vais commencer l'autre fois alors je pense que je ne vais pas trop vous la détailler alors on va dire en gros ce qu'elle vous fait c'est qu'elle elle produit du bois qu'elle peut automatiquement et qui se qui dès qu'il est détecté va se casser et puis tomber quand elle a pas produit elle produit aussi des failles bien sûr tout est transformé en combustible le bois supplémentaire part dans des coffres devant à côté de ça on a le on a tous les tous les métaux qu'on irait miner qui sont automatiquement triés dans les chests je m'en prélève la moitié on l'a en l'occurrence voyez il ya six de style un côté il n'y a rien de pour moi et l'autre qui est disponible pour tout le monde oui comme ça vous pouvez venir faire cuire votre truc et je vous prends une petite taxe de 52% ma bonne dame ce n'est pas beaucoup à savoir que tout est bien sûr trier donc par exemple là je peux balancer mon moniteur de dirt boum voilà et il est absorbé dans le système directement de façon complètement invisible j'ai aussi quelques coffres en plus qui sont rien qu'à moi avec beaucoup beaucoup de pocs sont dedans je ne sais pas ce que ça va devenir voilà 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 aujourd'hui on veut juste qu'on fait un petit peu le tour après je pense qu'on va faire un petit peu de build construction j'ai pas encore prévu ça de façon officielle mais en même temps je me dis c'est sacrément donc il ya une bonne base là comme bâtiment je trouve j'aime bien ce pattern avec du plan et du noir à savoir le blanc c'est du quartz le noir c'est des briques teintons noirs je vais essayer aussi d'intégrer des briques teintons blancs plus haut parce que le quartz coûte un bras alors que j'ai une petite usine derrière qui me produit des fleurs blanches oula gros gros lag oui ça arrive de temps en temps parce que je sauve la map en locale voilà usine à fleurs blanches le système de mescônes après le plus simple du monde un autre breaker qui casse la fleur si elle s'y est là là dedans elle est détectée avec un détecteur et il ya trois fleurs autour qui en fait de temps en temps on va essayer de faire popper une autre fleur autour d'elle et régulièrement ça arrive là au milieu à ce moment là la fleur est cassée et après c'est trié enfin c'est aspiré automatiquement c'est trié oh la la le freeze non mais je faudra que j'enlève le local c'est que je prends note ça marche très bien quand je suis tout seul mais quand je fais record visiblement ça ne marche pas ouais ouais voilà j'avais fait la manière des roses avant voilà oui j'en ai six actuellement ça fait je peux tout mettre sachant je n'avais déjà une sur moi ok ça c'est bon huit trop bonne trop bonne voilà oui voilà et jacune d'entre elles ont fait 4 ce qui me donnera 28 28 blocs blanc supplémentaires qu'est ce qu'on a ici on a une usine assez sympa qui produit de la cobble voilà cette cobble est cuite dans un four par derrière ça donne de la stone normal classique sans que c'est cuit avec les combustibles produits dans l'usine du début ensuite la droite nous avons de la stone brick qui est produite quand ici c'est plein et voilà on est content ensuite quand là au bout on est plein ou alors si le four là est plein aussi ça marche eh ben on a un système automatique qu'il y a derrière qui va bloquer tout et du coup on passe du vert au rouge tout le système est arrêté on est content je peux vous faire un test en fait l'idée c'est qu'on détecte quand il y a des la stone brick qui se promène alors qu'elle devrait pas dans le système donc ou de la cobble aussi mais pour ça faut que tout soit plein oh la la terrible terrible voilà j'ai balancé une stone brick normalement ça suffit des fois il en faut deux ou trois donc on va voir normalement si tout va bien il va dire ah mon dieu il est la stone brick qui se promène ça veut dire que tout est plein allez jean michel oh s'il te plaît genre il fait style ça marche pas ok c'est pas grave on va en mettre une ou deux de toute façon l'important c'est que ça marche sur le long terme c'est pas c'est pas bon je ne comprends pas ce qui se passe tout va bien ah voilà fallait juste que ça prenne son temps boum vous avez vu ça s'est bien arrêté et si on écoute normalement on n'entend plus le petit chiii derrière voilà vous avez tous entendu le silence c'est bien et maintenant si je me dis ah je veux redémarrer ça eh bien j'appuie sur ce bouton tac et ça ça relance une impulsion qui va redémarrer le truc celui-là je vais peut-être vous le détailler un petit peu quand même on verra pour le build après en gros l'idée c'est qu'on envoie un signal là et j'ai trouvé un moyen de faire un flip flop beaucoup plus simple qu'avant je pense qu'on va détailler sa construction un de ces quatre fermez les yeux si vous ne voulez pas voir à quoi il ressemble sinon voici il est super compact beaucoup plus simple beaucoup plus rapide et ne se casse pas ça fait quelques avantages sur le précédent 1 voilà 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 bon 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 alors maintenant ça ça a redémarré on est content on va se faire quelques briques blanches je crois que j'en ai encore en stock et je vais faire des noirs aussi oui j'en ai 11 en stock j'en ai 18 noirs ok alors on va déjà se faire les 28 ok ça c'est bien mais alors je vais par petites quantités à la fois puisque malheureusement alors là j'ai un charbon qui traîne j'avais fait des blocs pour compacter un peu voilà tac parce que ça fait ça permet de condenser un petit peu hein ok comme on voit ça coûte pas cher en charbon finalement pour faire beaucoup 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 de briques noires et ça c'est une bonne chose voilà j'ai aussi ah oui j'ai encore aussi un système qui me cuit automatiquement pour la clé pour faire des briques rouges celle là tac qu'on avait déjà utilisé sur l'usine de paliger l'année passée euh oui ça fait déjà un moment elle m'a fait faim mine de rien alors j'ai repassé un truc je sais même pas quoi pas grave ok oui on va regarder un petit peu de loin à quoi ça ressemble quand même et puis on va passer sur le petit pont suspendu je me suis bien amusé à le faire j'avais envie de faire un petit truc un peu badass pour pour traverser pour rejoindre le spawn et je trouve que le rendu est assez assez chouette j'hésitais à mettre des éventuellement des chaînes qui descendraient mais je me disais après le rendu comme ça de la entre guillemets la grosse corde et c'est peut-être moins moins cool mais c'est pas possible c'est planté magistral voilà oulala bon oui parce que pendant tout le temps où j'étais immobile en fait je bougeais mais c'est vrai que vu vu de côté comme ça de travers moi je trouve ça donne vraiment vraiment super bien je suis très fier de moi je vous l'avoue voilà et puis comme je disais voilà la clé comme ça tac si je la prends on va juste en prendre trois ou quatre pour le fun voilà elle sera récupérée cuite et craftée automatiquement puis balancée dans les dans le truc dans les chests qui sont un peu généralistes pour l'instant à terme je pense qu'il y aura un chest ring pour ça mais c'est pas encore pour tout de suite puisque je n'ai pas de maison je suis genre oui oui je me construis la monstre usine avant de construire une maison logique n'est ce pas voilà alors ah oui puis je vais regarder un petit peu loin à quoi ça ressemble en espérant qu'on ne se fait pas trucider par un monstre parce que c'est toujours le risque j'ai mis une barrière un peu plus haut haut là là les lags voilà moi j'aime bien cette j'aime bien ce truc là ce rendu là est vachement chouette je trouve donc je pense qu'on va refaire comme ça partout de l'autre côté et après on verra pour monter alors mais d'abord j'ai deux trois blocs à casser oui parce que j'avais fait des essais voilà ah mais je comprends pas ces normes là que c'est horrible et vraiment ça ne le fait pas quand je suis pas en record ouf on l'a guidé bon voilà et là ça vient clairement côté client c'est pas le on peut pas me dire que ça vient du serveur ah oui autre chose mine test est passé en 0 4 13 d'ailleurs le client 0 4 12 est à priori peu voire pas compatible en tout cas la version android n'est pas compatible du tout la version 0 4 12 dit stable je ne sais pas j'ai pas essayé sur oui bien remets les blocs tu viens de casser c'est une bonne idée donc ça veut dire que je vous invite fortement à mettre à jour votre client en particulier si vous n'arrivez plus à vous connecter ça vient à tous les coups de là tac voilà et après la 14 ne sera pas compatible avec la 13 à priori puisqu'il y aura encore des changements dans les systèmes de communication en interne mais ça nous aurons le temps d'en reparler voilà voilà alors et je pense qu'en fait au dessus on va faire un rendu justement avec ces briques blanches on va faire un point rouge je vais changer donc de blanc puisque le quartz est magnifique mais il faut les miner à la main c'est très long c'est très ouais je sais pas c'est même si on est dans un jeu de minage c'est pas trop bon truc de m'amuser à courir après les produits à miner tout le temps tout le temps tout le temps là faut que je vois comment je fais une fois que l'agor a fini des ips lag voilà j'en ai encore 18 là je crois que c'est à taron qui les avait donné merci à toi et puis merci à b 91 b pour les fleurs blanches ce qui m'a fourni deux fois en plus puisque la première fois j'ai réussi à mourir avant de les ranger allez zou tac et c'est vachement pratique parce que j'ai cherché 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 les fleurs blanches je ne l'ai trouvé nulle part c'est pas dire qu'il n'a pas ça veut juste dire que je ne sais pas ouvrir les yeux bon et je n'arrive pas à grimper c'est trop la megadesh oh c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est pile et dans le lag là voilà je crois que c'est bien là ok alors maintenant comment on va faire partie je pense qu'on va remettre une ligne de rouge ça paraîtrait assez logique voilà je blablate je blablate et ça ne monte pas allez voilà sinon on a plein de nouveautés sur le serveur aussi oui je sais je continue à blablater c'est pas grave vous avez l'habitude avec moi donc nouveauté avec alors on va faire un truc inverse là ouais je pense que ça peut être cool nouveauté sur la aussi par rapport à my test for fun il faut savoir qu'à la base on avait juste un petit serveur et en fait maintenant on se prend des idées de grandeur enfin surtout notre ami d'un cidrid mais je veux dire moi je suis très volontiers parce que j'aime bien ça j'ai l'impression qu'on va devenir les maîtres du monde non mais enfin on a le serveur hunger games qui a ouvert et on a d'autres projets en masse à voir ce qui va se faire dans quel ordre parce qu'il y avait eu un vote il y a quelques temps pour voir un petit peu il y avait plusieurs idées qui se discutaient notamment j'ai vu qu'il y a une histoire de mine test bros ça s'appelle se refaire du un truc à la super mario mais en sur mine test donc que jouer en 2d ça peut être assez drôle sinon qu'est-ce qu'on a un skyblock donc on est dans le ciel et puis on commence avec rien et l'idée c'est de d'obtenir un maximum de choses sans mourir bien sûr si on meurt commence à zéro et sinon il y avait d'autres d'autres idées aussi j'avais une histoire d'harry potter il y avait une histoire de oui ça lutte en bas ah terrible c'est lag enfin bon donc voilà le serveur n'est pas mort moi non plus et j'espère bien refaire du vrai contenu bientôt parce que il ne rien le temps passe enfin bon et au moins vous savez que je suis vivant avec mes poumons pas ils survivent là pour l'instant tout va bien 1 2 3 4 c'est normal ça oui c'est normal ma bonne femme ah ouais c'est l'entrée d'accord je comprenais pas ok alors on va mettre je pense qu'on va mettre est-ce qu'on met deux fenêtres pourquoi pas moi je pense qu'on va faire quelque chose comme ça tac alors là on va tout mûrer on va remettre un blanc c'est joli ça en mur voilà énorme une fenêtre voilà et le truc cool avec ça en fait c'est que j'ai plus besoin d'horloge du tout parce que j'avais fait mon horloge là vous vous souvenez certainement donc avec un modèle qui ne qui ne lagait pas à base de torches et en fait oui ça lagait à fond sur serveur enfin à la maison ça blague pas mais là oui je ne sais pas pourquoi c'est mes cons qui fait ça je pense qu'il n'y a pas à chercher plus loin quoi enfin malheureusement c'est un magnifique magnifique mode j'ai envie de dire c'est un des meilleurs modes qui est sur main test enfin pour moi en tout cas j'adore les systèmes de logique et tout mais voilà il y a des limites bon et peut-être que vous entendez mes charmants voisins qui sont en train de se tomber ou d'hurler ou de crier enfin qui éduquent leurs enfants on va dire je pense qu'à partir de là je vais mourir de faim bien sûr c'est très bon pour la santé ok je vais vous laisser là pour l'instant je vais continuer à construire mon petit coin aïe voilà et on se retrouvera juste après à tout à l'heure bien on se retrouve les amis alors euh ah sale bête toi tu dégages ouais voilà j'aime pas les monstres oui vous avez tout simplement tout à l'heure ça c'est mon c'était si vous avez dit c'est lui ben non c'est pas lui mais c'est lui quand même c'est moi non c'est à dire à reprenant peut-être qu'on a attendu en même temps que le monstre nous attaquer en fait c'était un mob gentil il faut vraiment que je remette face un peu ça à jour ah ça fait mal alors bref maintenant que machin nous embête plus voilà donc je disais on se retrouve devant notre petite usine que je trouve assez chouette voilà ah oui je n'ai pas montré le petit chemin de lumière là waouh vous avez vu le magnifique mob des spawnés là-bas euh disparaître plutôt je fais comme ça pouf les nouveaux là magie enfin bon voilà du coup on a un petit chemin de lumière là-bas qui nous amène plus loin ouais 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 je t'ai pas vu là-bas je t'ai pas vu non mais genre il me est-ce qu'il se promène ou est-ce qu'il me charge non il se promène juste le problème c'est que quand il charge ces machins ils font beaucoup trop de dégâts donc non mais vas-y viens vers moi c'est ça c'est bien bon allez je vais faire un petit sprint voilà j'ai pas encore fait l'intérieur du toit euh je disais la brique c'est pas terrible euh j'aimerais trouver quelque chose qui fasse un peu style euh grande chape de béton mais je suis pas convaincu par les briques non plus donc je vais regarder un petit peu de mon côté euh en attendant euh portez-vous bien je vais faire tout ce que je peux pour reproduire un peu des vidéos de qualité aussi euh oui ça s'est un petit peu relâché désolé on fait ce qu'on peut voilà et en attendant moi je vous souhaite le meilleur je vous dis à très très bientôt sur une nouvelle vidéo main test for fun et d'ici là n'hésitez pas à venir nous rejoindre venir voir un peu il y a plein 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 de nouveaux qui viennent régulièrement et c'est très très sympa ça vous m'avez ma petite tête aussi et puis j'ai toujours pas mon casque tiens c'est c'est quoi qui arrive c'est quoi qui arrive là en haut c'est quoi oh non oh non oh non mais pourquoi mais qui a osé qui est le sale sale qui a osé ah là là mais je vois rien du tout mais on le verra et moi ce casque